hey salut alors j'espère que vous allez bien moi c'est joanne on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau décor pour vous parler de comment avoir son livre en librairie donc let's go alors il est vrai que moi j'ai sorti un livre en 2021 qui s'appelle thérapie du sentiment amoureux c'est un recueil de poèmes je suis allée en librairie et j'ai pu avoir une librairie qui a explosé mon livre en fait dans leur librairie donc je vais vous donner des conseils pour exposer votre livre tous les petits tips en fait que moi j'ai pas pu avoir que je ne savais pas est ce que j'aurais voulu savoir en fait pour exposer son livre en librairie premièrement moi j'aimerais juste revenir sur les petites conditions avant d'aller chez un livreur et lui dire écoute est ce que tu peux exploser mon livre ok donc première condition avoir son numéro d'isbn en france c'est pas obligatoire d'avoir son numéro d'isbn pour sortir un livre par contre c'est obligatoire pour le vendre et de l'exposer en librairie en tout cas c'est obligatoire pour qu'il soit dans les réseaux des libraires je vous met dans la barre d'infos tous les liens pour aller prendre son numéro d'isbn c'est pas très cher et c'est assez rapide vous pouvez l'avoir en deux trois semaines deuxièmement il faut absolument que vous ayez un numéro de tirette pourquoi en france comme vous le savez quand tu fais de l'argent tu dois payer tes infos et en fait tu dois déclarer ton activité donc moi le statut que j'ai c'est un statut d'artiste auteur que les photographes peuvent avoir que les artistes peintres peuvent avoir peut être carré avec le fisc français avec les impôts en tout cas troisièmement vous devez être en fait dans la banque de référencement des livres en france il ya un réseau moi je suis dans ce réseau là qui s'appelle d'ilicom en gros c'est comme un réseau numérique où dedans vous avez toutes les personnes qui ont écrit un livre et en fait quand les libraires vont sur ce réseau là ils peuvent commander votre livre aujourd'hui par exemple quelqu'un peut aller à la fnac et dire voilà je veux tel livre de joanne lancelot je veux thérapie du sentiment amoureux et en fait quand il va taper thérapie du sentiment amoureux sur d'ilicom il y aura mon livre donc en fait la fnac pourra commander mon livre mais c'est pas parce que la fnac ou une librairie quelconque peuvent peuvent commander votre livre grâce au fait que vous êtes référencés sur d'ilicom qu'ils sont obligés en fait d'exposer votre livre il ya vraiment une grosse différence entre la diffusion le référencement et l'exposition donc petit aparté moi en fait j'ai je suis pas allé chez d'ilicom directement pour leur demander d'être référencés en fait ce que j'ai fait c'est que je suis passé par une agence qui gère les référencement etc qui s'appelle cyberscript je vous conseille fortement cette agence ils sont très rapides c'est un peu cher je crois que j'ai payé 60 ou 70 euros mais en fait ils font tout c'est à dire que au lieu de passer par d'ilicom de leur envoyer des mails où ils vont vous répondre un mois ou deux mois après parce que tous les jours ils ont des nouveaux auteurs qui veulent être référencés vous allez passer par l'agence directement qui s'appelle cyberscript qui va contacter d'ilicom vu qu'en plus ils se connaissent très très bien qui va contacter d'ilicom et dire voilà on a un nouvel auteur qui est passé par nous et qui a besoin de ces services là est ce que vous pouvez les référencer pour nous donc moi grâce à cyberscript en fait quand je vais sur mon site je vais vous le montrer là quand je vais sur mon site en fait j'ai accès à toutes les informations de mon livre je peux changer les informations changer le prix de mon livre comme ça dès que les informations sont changées cyberscript envoie ça à d'ilicom et sur la plateforme d'ilicom quand les livraires voient mon livre il ya tous les changements imaginons que vous avez besoin de changer la page de couverture de votre livre etc en fait cyberscript permet d'envoyer directement les informations et que les changements soient faits rapidement voilà donc je vous conseille vraiment cyberscript moi en tout cas ils ont été très rapides très réactifs par mail ça c'est super important pour moi d'avoir des gens super réactifs et voilà comment démarcher son livre alors le démarchage c'est un peu comme du pitch il faut absolument que vous sachiez pitcher votre livre pourquoi votre livre il est important pourquoi il est différent pourquoi il doit être présent dans les librairies il faut absolument savoir pitcher ne n'allez pas pitcher n'allez pas pitcher sans avoir réfléchi à ce que vous allez pitié je sais pas si c'est très français mais ce que je veux dire c'est vraiment fait vous même une liste ou une feuille sur tous les points pour lesquels votre livre est important en fait l'histoire vraiment fait une organisez vous et fait une feuille sur lesquelles vous pourrez répondre aux questions en fait des livres ça c'est super important le conseil que j'aurais voulu avoir et que je vous donne ce que pour bien démarcher il faut bien aller étudier la librairie où vous voulez être exposé parce que toutes les librairies ont des spécialités il ya certaines librairies qui sont spécialisées en pola certaines librairies qui sont spécialisées en science-fiction et des librairies qui vendent seulement des livres d'occasion ça veut dire n'allez pas dans une librairie où les livres sont tous à 2 euros c'est que de l'occasion il ya d'autres librairies qui sont plus spécialisés en images en illustration illustration graphique etc donc vraiment renseignez vous sur la librairie où vous voulez vous voulez être exposé avant d'y aller moi j'ai fait l'erreur d'aller dans toutes les librairies dans lesquelles je pouvais aller j'ai fait une trentaine voire plus de librairies à paris j'ai perdu mon temps dans certaines librairies parce qu'elles étaient spécialisées en photographie ou en polar et moi personnellement c'est un recueil de poèmes qu'est ce qu'un recueil de poèmes à part s'ils aient des photos etc va faire dans une librairie spécialisée pour photos donc vraiment identifier enfin le genre de votre livre et aller chercher les librairies qui sont spécialisées dans votre genre par rapport au démarchage ce que je vous conseillerais aussi c'est d'envoyer des mails prenez une liste de librairies à paris et vous envoyez des mails avec vidéo photo pitch feuille d'explication ce que vous voulez de votre livre et envoyer un mail clair sur comment vous appréciez la librairie comment l'après la librairie vous touche parce qu'il ya des librairies vraiment qui sont pas mal comment la librairie vous touche je sais pas si c'est une librairie ni la librairie de votre enfance par exemple vraiment envoyer un mail bien clair bien précis parce que moi par exemple j'ai eu six réponses positives par mail de librairie bon certaines qui m'ont aussi dit oui puis après bon dit non mais ce que je veux dire c'est que certaines librairies répondent aux mails envoyer des mails c'est super important l'autre conseil que j'aimerais vous donner et qui est super super important s'il vous plaît et que j'aurais voulu savoir aller ailleurs qu'à paris en fait le souci avec paris c'est qu'il ya énormément de nouveaux auteurs donc tous les jours pas les libraires qui ont des packs de sacs de dépôt vente en fait parce que tu as des auteurs tout le temps qui viennent est ce que vous pouvez prendre mon livre est ce que ça vous intéresserait du dépôt vente ce qui fait qu'en fait que les librairies à paris elles sont remplies de livres et des fois même place sur les 30 librairies que j'ai fait on m'a tout refusé tout le monde m'a refusé on m'a même pas écouté etc tout le monde m'a refusé pourquoi il ya certaines librairies qui m'ont expliqué pourquoi d'autres qui m'ont pas expliqué pourquoi mais de ce que j'ai compris c'est qu'il ya trop d'autres nouveaux auteurs en fait à paris il ya trop de nouveaux auteurs et même les auteurs qui sont déjà connus etc s'ils font pas de vente les livres restent là jusqu'à ça dure donc en fait je vous conseille vraiment d'aller ailleurs qu'à paris aller à lyon aller à bordeaux aller dans les autres grandes villes aller même dans les villages aller dans la banlieue parisienne aussi dans votre ville privilégiée les petites villes privilégiées les petites banlieues privilégiées tout sauf paris après je vous conseille quand même de tenter paris parce que ça peut être une super bonne expérience et parce que vous pouvez aussi avoir des bons retours maintenant de ce que moi j'ai vécu paris c'était voilà c'était compliqué au niveau de l'ego c'était compliqué moi j'y suis allé je pensais qu'elle est au moins avoir une ou deux librairies zéro librairie sur une trentaine que j'ai fait donc voilà par rapport à mon expérience en fait moi je suis allé à lyon et la dernière librairie j'ai fait 15 librairies à peu près à lyon la dernière librairie j'ai fallu accepter mon dépôt vente et comme j'avais bien pitché comme j'avais bien expliqué et surtout comme j'avais je m'étais intéressé un peu la librairie ça s'appelle vivement dimanche en fait le libraire je vais vous mettre une vidéo à côté il a carré bon on est allé ensemble il m'avait dit ok ok madame on va exposer votre livre et tout j'adore de votre histoire j'adore votre histoire de vie ça m'a touché parce qu'en fait c'était le libraire bien spécialisé dans les dans la poésie il a marché moi aussi j'ai marché derrière lui et en fait il a pris mes livres et les amis à la première pas à la première place il les a mis sur une étagère où on voyait mon livre en fait il n'a pas exposé mon livre derrière ou au fond de la livrée il a exposé vraiment mon livre devant il a pris un livre l'a enlevé il a mis mes livres et c'est là où je me suis rendu compte en fait vaut mieux être exposé bien dans une seule librairie que d'être exposé mal dans une grande librairie ça sert à rien parce que les grandes librairies ou les librairies on va pas vraiment vous écouter etc en fait ils vont vous dire oui parce qu'ils arrivent pas à vous dire non mais ils vont jamais mettre votre livre en avant et en fait ce que j'avais vraiment aimé dans cette librairie c'est que sur chaque petit livre qui a été exposé il y avait l'avis de lecteur ou avis du libraire on peut voir que cette librairie elle met vraiment 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 de l'importance à l'auteur au lecteur et voilà ça c'est quelque chose qui m'a vraiment touché malheureusement il y a beaucoup de candidats beaucoup de personnes qui veulent exposer leurs livres et peu qui sont pris mais je vous conseille vraiment 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 de tenir bon de persévérer pour savoir que moi la dernière librairie où j'ai été prise j'en avais fait 15 où ils m'avaient tous refusé j'étais saoulé je devais faire la dernière à 15 heures et je m'étais dit je me suis levée à 9 heures j'ai fait toutes les librairies à pied parce que bon lyon ok c'est petit mais vas-y à pied c'est quand même voilà personne m'a pris en fait j'ai la flemme d'y aller pour être encore refusé au final je me suis motivé et la personne a dit oui donc j'étais contente donc vraiment ne vous découragez absolument pas c'est pas facile il ya beaucoup de personnes qui veulent exposer leurs livres en librairie maintenant ce que je veux dire c'est que c'est pas parce que ton livre exposé en librairie qu'il va y avoir des ventes il ya d'autres moyens de vendre son livre on parlera dans une autre vidéo mais il ya d'autres moyens de vendre son livre qu'en librairie maintenant c'est bien parce que c'est un sentiment de ok j'ai fait quelque chose voilà mon livre est en librairie c'est vraiment du concret quoi ne vous voilez pas la face vous n'allez pas à réveiller dans toutes les librairies ont tout accepté après si si ça marche franchement c'est trop bien pour vous mais ce que je veux dire c'est ne partez pas avec moi par exemple j'étais trop ok ça va marcher tout de suite et j'ai été vite déçu et vite découragé surtout à paris soyez humble dites vous ok ça marche ça marche ça marche pas ça marche pas mais dites vous que ça a forcément marché pour une librairie sur toute la france il y a forcément une librairie qui va prendre votre livre sur toute la france entière il ya forcément une librairie qui va prendre votre livre qui va vous prendre au sérieux donc croyez en vous n'ayez pas peur ne vous habillez pas en costard cravate pour aller là bas à part si votre livre parle de business parle de vente etc vraiment soyez vous même quand vous allez parler au libraire sachez que c'est un être humain c'est sûrement sûrement un lecteur très rigoureux parce que les libraires sont obligés de lire parlez lui de vous parlez lui de ce qui vous a touché de ce qui vous a animé moi quand j'ai expliqué mon livre je lui ai parlé de ma vie je lui ai dit voilà ce qui s'est passé voilà ce qui s'est passé c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je viens vers vous parce que je vais partager ma souffrance je veux vous partager ce que moi j'ai vécu en fait et mon livre doit être dans votre librairie parce que je sais qu'il y a une femme qui va lire le livre qui va sentir touché le mec il avait des étoiles dans les yeux j'étais trop contente quoi donc voilà je crois en vous croyez aussi en vous et ça peut le faire on se retrouve dans une prochaine vidéo et likez partagez j'espère que ça vous a aidé si vous avez des questions posez les en commentaire j'y répondrai et voilà que dit love